Salut tout le monde c'est FU et aujourd'hui une nouvelle vidéo et cette fois on est sur Solo Leveling Arise Enfin les gars je peux vous faire une vidéo sur ce jeu parce que voilà depuis sa sortie je ne pouvais tout simplement pas y jouer Et je vais vous expliquer pourquoi aujourd'hui c'est tout simplement que le matin où il est sorti je l'ai bien évidemment installé sur mon mobile Donc via Tatap ou via le store, voilà j'ai refait un compte, une adresse mail au Canada, j'ai pu l'installer etc Mais que ce soit sur Tatap ou sur le Play Store je ne pouvais tout simplement pas jouer parce que j'étais bloqué au tuto Et je n'étais pas le seul voilà on me demandait tout simplement de bouger le stick comme si j'avais une manette de Xbox ou de Playstation Mais ce n'était pas le cas j'étais tout simplement sur mon téléphone et je ne pouvais pas jouer donc c'était vraiment horrible C'était long je voyais tout le monde kiffer, tout le monde en train de jouer et moi j'étais là ouais les gars cool Alors vous pouvez le voir bien évidemment je pouvais jouer sur mon launcher PC mais le problème du launcher PC Et là vous allez le comprendre c'est que en fait quand tu lis ton compte, bah dès que tu commences tout simplement à jouer sur launcher PC T'es obligé de lier ton compte donc il te faut une adresse mail de base alors que sur mobile tu pouvais jouer avec un compte guest Et à partir du compte guest si ton re-roll ou tout simplement tes poules ne te plaisaient pas tu pouvais recommencer Tu pouvais dilette ton compte guest et en refaire un autre et en plus de ça cerise sur le gâteau tu pouvais skip le tuto Donc là c'est génial ça te prenait une minute et tu pouvais partir avec un SSR Donc bien évidemment j'ai quand même essayé sur launcher PC et croiser les doigts de me dire vas-y je drop un SSR Non ça n'a pas été le cas et vu le taux de drop qui était quand même un peu éclaté il faut se le dire Heureusement qu'il y a une pitié à 80 sinon c'était vraiment chaud Et du coup bah voilà j'ai attendu jusqu'à aujourd'hui de trouver une solution et il y en a eu une Donc je vais vous la partager dans cette vidéo pour ceux qui comme moi sont bloqués au tuto ou qui l'étaient Donc du coup les gars hop on va passer sur le petit site TapTap Donc le site bien évidemment de TapTap que je vous conseille pour ceux qui veulent installer sans VPN ou qui n'a pas envie de s'emmerder à faire un compte au Canada tout simplement Donc TapTap c'est comme un Play Store ou autre vous connaissez bien Donc du coup sur TapTap il y a eu quelqu'un qui a fait un petit post pour dire voilà comment corriger une erreur bloquée sur du tact à ciel ou au chargement Donc j'étais bloqué comme beaucoup d'autres ici et je pense que vous connaissez bien Donc là il vous explique un petit tuto donc d'installer tout simplement un VPN Et voilà essayer de relancer le jeu après par la suite avec le VPN pour voir si ça passe ou pas Personnellement c'est ce que j'ai fait ça a marché Et il y a peut-être aussi une autre petite chose qui s'est passée en réalité c'est que quand j'ai relancé TapTap Parce qu'en fait je l'avais déjà téléchargé j'ai vu qu'il y avait une mise à jour de 235 MO Donc j'ai fait la mise à jour donc je suis passé en 1.0.11 je crois que c'est ça la version Et bon bah je l'ai lancé quand même avec mon VPN et a priori c'est passé Je n'avais plus le curseur au tout début quand je lançais le jeu J'avais un curseur comme si j'avais un PC d'ailleurs C'est même ça qui était assez drôle Et bah du coup tout ça ça avait disparu J'ai pu arriver au tuto et comment ça a bougé et tout j'étais super content Donc ça y est fini le drame Donc je vous mettrai ça en description n'hésitez pas à aller voir bien évidemment dans les commentaires Si vous êtes quand même encore bloqué il y a des gens qui peuvent apporter des solutions Je crois qu'ici il y en a qui en apportent d'autres etc Donc oui en termes de VPN que tu peux installer il y a KiwiVPN, Tunnelbeer ou SuperVPN Qui pourront certainement t'aider Donc voilà n'hésitez pas à aller sur cette page que je vais vous partager après Pour installer le jeu et si ça se trouve bah en fait là il y a peut-être eu la mise à jour Qui a tout simplement débugé tout ça et j'espère que c'est le cas Ensuite niveau tier liste Alors là honnêtement vu que je commence aujourd'hui un peu le jeu J'ai vu quand même 2-3 autres vidéos Je ne peux pas encore vous conseiller vraiment Donc là on a le petit Choi, le mec de feu là qui est incroyable Que j'ai trop envie d'avoir, j'espère qu'on va le drop parce qu'on va faire quelques poules après Voilà j'ai quelques multi-invocations à faire donc on va se faire plaisir Il y a le mec de Harcher, j'ai plus les noms les gars je suis désolé les noms là je les ai vraiment perdus Le second du président Ensuite on a les personnages principaux originaux Faits spécialement pour le jeu qui ne sont pas trop à classer Donc 1 en A là, 2 en S Donc voilà, on va tester Voilà je vous mets la tier liste ici Pour ceux que ça intéresse Je ne saurais pas vous dire si vraiment elle est optimisée Ou si elle est correcte ou complètement éclatée Mais voilà j'en ai trouvé une Je me suis dit il faut que je vous la partage Dans l'ensemble ça a l'air d'être plutôt apprécié Donc je vous la mets là En tout cas pour ma part je suis parti avec le mec ici Voilà le second du président là Le troisième en triple S J'espère vraiment qu'il est bien à la triple S en vrai Ça serait cool parce que comme ça on va se faire kiffer Donc du coup les gars c'est parti On est sur le jeu On va aller dans les invocations Donc on a le fameux Choi Mais qu'est-ce qu'il est stylé ce personnage en vrai Il a un sacré flow quand même Faut se le dire Donc on a 2 multi invocations Et j'en ai également 2 ici Donc je cache avec ma tête Mais en fait tu pouvais tout simplement faire un petit rate up Où tu pouvais sélectionner les personnages Voilà je me suis pas cassé la tête J'ai pris ceux qui sont en rate up Remarque j'aurais pu prendre lui aussi On va peut-être faire comme ça Si on suit la tierly ça sera un délire un peu comme ça Mais bon On va laisser comme ça Donc c'est parti les gars On va faire 2 multi Et on va voir tout simplement ce qu'on drop Si on a quelque chose ou pas Je sais plus je crois c'est 1,2% le taux de drop Un truc comme ça c'est un peu C'est complètement éclaté en vrai Mais bon Après il faut se dire il n'y a pas beaucoup de persos C'est pour ça Ok ça a l'air d'être violet Donc là on n'a rien du tout Donc on peut skip Ok Frostbite Je ne vais pas faire mon anglais En vrai il est désastreux les gars Ok un bouclier Une arme On prend On va refaire une petite multi Hop Ok Après il y a des petites animations Quand on l'appuie ça fait un peu or et tout Je ne sais pas si ça apporte quelque chose ça Oh Non J'ai bégayé non J'ai dit de la merde J'ai l'impression qu'il y a peut-être un truc Je ne sais pas si il y a une animation particulier J'ai l'impression qu'il y avait un truc en plus là non J'ai bidé J'ai bidé Le mec il se Waouh Incroyable il y a un truc Non du tout frère Il n'y a rien du tout Oh Pas mal peut-être pour un match ça Ok Petit doublon de la healeuse On prend Il me reste 3 tickets Je ne sais pas si on s'amuse à faire les 3 tickets Allez c'est parti sur Choy Putain lui multi Il reste combien de temps lui ? 25 jours Oh il y a peut-être moyen Il y a peut-être moyen 1,2% Non mais les gars je vous jure C'est dingue ça 1,2% Mais qui fait ça ? Mais qui fait ça honnêtement ? Ok Allez tu veux pas faire de l'animation ultra stylée Là je vois un truc qui fait différent pas Erreur Oh c'est impossible Je ne sais pas comment on peut voir Là on voit que c'est violet tout autour Après 1,2% Wouah Oh c'est blindé de SR là Kim Ok Alors je ne sais pas si Mister Kim est intéressant On a un petit arc Doublon de Kim Non frérot Ok je crois qu'on a tout des blocs Alors en soit Drop plutôt cool Pour au niveau SR On est bien là Ok Vas-y appuie sur tous tes boutons Yah ouais Cool Erreur Alors est-ce que sur la planète Il y a un En fonction du nombre de petits points rouges Peut-être qu'il y a un truc Ok Donc a priori Airdrop Et un petit arc SR Il faudrait choper le mec à l'arc Limite à ce niveau là Donc voilà les gars En tout cas pour ces premières invocations C'était pas incroyable On n'a pas eu les bonbons gros persos Par contre J'ai quand même envie de vous présenter Mon petit perso Ok les gars Ça y est Le petit Jinchul là C'est parti mon kiki Alors attendez Je vais enlever vite fait l'auto Hop Voilà quand même Pour qu'on puisse Tester le personnage Parce qu'en vrai C'est la première fois que je le teste aussi Ok Alors ce qui est intéressant C'est qu'il se tp On va dire un peu rapidement Quand il tape Stylé Attends vas-y fais voir le Q Ok Je tape à moitié à côté Mais tranquille Je sais pas si j'ai Ah ouais mais la spi par contre Oh là le temps qu'il faut pour la charger C'est une dinguerie Alors en vrai Le mec est serre de feu Il est aussi stylé Vraiment Avec ses flammes et ses animations Il fait son BG là C'est quoi ça ? Depuis quand tu fais le BG là ? Mon de Zeus Ok Et bah écoutez les gars Je crois qu'on est pas mal Par contre Il se peut que j'ai une petite multi de piste En vrai Parce que là j'ai ramassé 2-3 récupérants J'ai l'854 Mais avec les cristaux que j'ai Il y a moyen que je convertis tout là Je pense que c'est ce qu'on va faire Je vais tout convertir Et puis on va faire On va faire une petite classe multi là C'est bon les gars On pouvait pas rester sur une mauvaise note C'est pas possible Allez c'est parti Let's go pour le choy Allez fais claquer ton plus beau 1,2% Oh Il n'y a pas eu un petit manque d'anim là ? Non Ah c'est une dinguerie ça Ah doublons de la dague Ok 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 Et bah écoutez les bros J'espère que cette vidéo sur solo leveling T'aura plu Et d'ailleurs si tu recherches des communautés Voilà pour pouvoir jouer au jeu Parce que là franchement Il y a pas mal de discords Qui se sont mis un petit peu en place Autour de cette licence Et ça c'est vraiment bien Donc je vous en mettrai 2 En description En plus de la nôtre Voilà qui est déjà de base Je vous mettrai les 2 bros Bien évidemment Donc pour ceux que ça intéresse Qui veulent une communauté Pour savoir au niveau de l'entrée Les personnages à jouer Les tier list etc Si vous avez besoin de conseils ou autre N'hésitez vraiment pas à leur demander Ils sont super cool là dessus Donc voilà Je vous mettrai vraiment tout En description Et en commentaire Voilà Bien évidemment Donc voilà Si cette vidéo t'a plu N'hésite pas comme d'habitude A lâcher le petit pouce bleu Et à t'abonner Et puis moi je te dis A plus de la prochaine vidéo Allez Peace tout le monde Sous-titrage ST' 501